bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de l'ami pod que voici on va commencer par analyser son contenu et on verra ensuite ce que ça donne au niveau de la vape alors analysons le packaging à l'arrière nous avons donc ce que le kit contient avec les spécificités donc de l'ami pod les dimensions le voltage la batterie et le courant à l'intérieur nous avons une garantie et le manuel qui donc à l'intérieur va nous dire que la résistance fait 2000 litres la batterie la capacité fait 950 et nous avons donc des résistances entre 0,5 et 3,5 l'ami pod donc celle ci que je trouve juste magnifique de résistance il en manque une parce que nous allons l'utiliser tout à l'heure et à l'intérieur de cette boîte nous avons le câble pour recharger l'ami pod et la dragonne qui vous servira donc à l'insérer sur l'arrière de l'ami pod pour pouvoir la porter autour du cou sur l'ami pod nous avons l'entrée pour la recharge et voilà alors maintenant on va voir comment on met la résistance en place donc nous avons une petite languette en plastique que l'on va soulever donc contenance de millilitres j'ai pris un liquide pop corn en 50 50 voire 40 60 pour pas embommager trop rapidement la résistance donc on voit que ça rentre tip top on remplit on rebouche comme il faut et là on va devoir mettre la partie aimantée sur la partie aimantée on attend que ça fasse le petit clic et c'est en place on attend quelques minutes pour amorcer et c'est parti la résistance a été mise en place on va pouvoir allumer la box en appuyant cinq fois sur le petit bouton qu'on a en dessous de la prise de courant et la box est prête à être utilisée alors on voit que pour une box de cette taille là au niveau vapeur on a ce qu'il faut franchement elle fait vraiment bien le boulot au niveau des restitutions de saveurs bah pareil là c'est un liquide gourmand au pop corn on sent vraiment bien les saveurs il n'y a pas de remontée de liquide et pour éviter ça faut pas tirer comme un bourrin faut vraiment tirer doucement et longuement là on a vraiment les saveurs sans les remontées de liquide au niveau des inconvénients alors forcément vu la taille de la box ça va être sa batterie la taille de sa batterie donc c'est du 950 milliampères ça va pas être un setup de journée par contre pour une soirée voire même deux tout dépend de votre fréquence de vape ça va être suffisant moi je la charge avant de partir il n'y a aucun problème l'avantage du coup aussi c'est sa taille elle se glisse dans une poche de jean dans un sac à main elle est vraiment discrète elle est pas lourde vraiment elle passe partout donc elle convient vraiment aussi aux primo vapeur comme au confirmé moi je trouve que c'est une box sympa à avoir ouais voilà pour dépanner c'est l'idéal voilà pour l'ami pod donc je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt